Un remake de l'anime Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça vous tente ? En tout cas, moi oui, et ça pourrait être pour bientôt. On en parle en profondeur dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Founikik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dragon Ball, hier, en ce vendredi 11 octobre 2024, on a eu le tout premier épisode de Dragon Ball Daima. Et quel épisode de folie ! J'ai pris une baffe, franchement, une claque sévère. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient présents hier soir lors de mon live réaction à la suite de ce premier épisode. Les gars, on était unanime quasiment pour dire que c'était une baffe. On a vu des flashbacks DBZ avec une patte graphique comme à l'ancienne. Un travail mythiculeux qui respecte à la fois l'oeuvre originale, c'est-à-dire le manga, mais également l'animé de l'époque. Franchement, c'était une dinguerie. Et du coup, quand tu vois ça, on va parler d'un prochain remake qui pourrait faire son apparition. Juste avant, on va justement regarder un petit peu ce que nous ont concocté la Toei avec Kubuta, Nakatsuru, Shintani, etc. Bref, une grosse équipe de fous furieux qui bossent sur Dragon Ball Daima. Regardez-moi ce Vegeta. Regardez ce Vegeta. Est-ce qu'il ne respire pas le Vegeta de l'époque ? Le Vegeta des années 90 dans l'anime DBZ. Est-ce qu'il ne respecte pas également le Vegeta de Akira Toriyama, l'auteur lui-même ? Regardez également le Majin Vegeta. Mais c'est un délire. Face à Goku Super Saiyan 2, quand tu vois ça, moi je dis oui. Regardez ce sourire sadique. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas vu ça ? Combien d'années qu'on attendait ça ? Franchement, les gars, Shintani, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Il faut vraiment qu'on se fasse entendre, nous, les fans de Dragon Ball, pour qu'on ait notre remake. On le sait que, voilà, Oda avec One Piece, ça y est, c'est acté. Il va y avoir le remake de One Piece alors que l'anime et One Piece n'est même pas encore terminé. Et ça a été acté, ça a été signé, il va y avoir le remake de One Piece. On mérite ça, nous aussi, avec Dragon Ball. Et là, du coup, quand je vois ça, et quand je vois également ce qu'avait fait Kubota, un travail de folie dans le film Dragon Ball Super Super Hero, vous savez, les fameux flashbacks en 2D, quand on dégageait la fameuse CGI, on avait des flashbacks en 2D, où on voyait des cyborgs super végétables, beaucoup Super Saiyan face à C-19, etc. Celle, c'était magnifique. Et quand tu vois maintenant ce qu'ils nous ont fait pour ce premier épisode de Dragon Ball Daima, je me dis, ok, ils sont quand même au courant que la communauté est hype par DBZ à l'ancienne, d'accord, avec l'ancienne patte graphique qu'on peut voir là. Regardez, c'est Majin Vegeta, prêt à se sacrifier. C'est un délai. Donc, ils sont au courant. Ils ne nous mettraient pas ça si ce n'était pas pour nous dire qu'on sait ce que vous voulez. Ils le savent, ils le savent, clairement, ils le savent. Ça prend peut-être du temps, ça coûte également beaucoup d'argent, sans doute, mais ils le savent. Regardez, je crois qu'on nous met un Gohan Ultimate comme ça, aussi bien respecté qu'à l'époque, au niveau de son caractère design, aussi bien respecté que Toriyama le faisait également. Regardez la mèche bien fine, bien pointue, comme Toriyama le faisait, en fait. C'est un délire. Quand tu vois ça, tu ne peux que kiffer. Clairement, regardez, ça, c'est dans le premier épisode de Dragon Ball Daima, ils ont repris la case du manga. Prenez la case du manga, regardez la posture, regardez l'expression de visage, que ce soit de Super Bu ou que ce soit de Gohan, c'est fidèle à ce qu'on connaissait. Regardez également le Goku. La perspective, les proportions, la colorisation. Non, franchement, c'est quelque chose de ouf. Quand je vois ça, moi, tu me dis, demain, le remake de DBZ fait son apparition dans cette qualité, c'est où que je signe. Prenez mon argent. Où est le coffret Blu-ray ? J'achète. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à partager, liker également cette vidéo et réagissez dans l'espace commentaire. J'aimerais également votre avis. Regardez ce petit bout, on le sent qu'il est en pleine panique face au Genki-Dama. Et là, ce Goku, quand tu vois ce Goku dessiné de cette manière-là, il y a tellement d'émotions qu'il se dégage, la sympathie, le bonheur, la satisfaction d'avoir vaincu son ennemi. Également, l'espérance de pouvoir le revoir à la suite du vœu qu'il avait fait, justement, pour la réincarnation, vous savez, en Oub, d'avoir un adversaire aussi coriace. C'est le revoir face à lui, mais dans une bonté, voilà, une bonté pure. Et là, ça, c'était Kubota pour Dragon Ball Super Super Hero. Regardez ce qu'il nous avait fait. Mais ça aussi, c'est de la masterclass. Arc Cell, etc. Tu me sors un Cell comme ça, face à Super Vegeta, je prends Téma le Cell. Regardez le Cell. C'est un Cell de fou. On est sur un Cell de fou furieux. Donc, oui, moi, je souhaite avoir un remake Dragon Ball, voilà, quand il est enfant, et également Dragon Ball Z. Et je pense que ça va arriver. Franchement, je pense que ça va arriver. Ça prendra peut-être encore quelques années, mais ça va arriver. Ils ne sont pas en train de nous faire ça pour rien. Impossible que des personnes comme la Toei et des grands noms, justement, d'animateurs qui, on le sent, de par leur coup de crayon, en 2D, et je précise bien, en 2D et pas en CGI, ils nous pondent ça pour nous faire tirer la langue en mode « Ah, c'est super alléchant ! » Et puis « Ah, mais vous ne l'aurez jamais ! » Non, ce ne sera pas ça, les gars. Je pense sincèrement qu'on aura le remake, quand maintenant ? On ne sait pas. Mais quand tu vois ça, regardez ça. Regardez Babidi, regardez Gotenks. Mais c'est la folie. C'est la folie. Qui n'a pas envie de revivre cela ? Regardez le Gohan face à Superboos. C'est une dinguerie. Qui n'a pas envie de revivre ça ? Clairement, moi, j'ai envie de revivre cette licence avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Regardez un petit Goku comme ça, ça ne vous dirait pas ? De redécouvrir, ou bien pour la nouvelle génération, de découvrir la saga Dragon Ball. L'origine de Dragon Ball. Avec des graphismes comme ça. Je pense qu'on serait tous unanimes, logiquement. Il y aura toujours certaines personnes qui diront « Ouais, non, on s'en fiche, on s'en fout, etc. » Mais ça serait minoritaire. La majorité souhaiterait avoir justement un remake de cette qualité. C'est la folie. Raditz. Imaginez-vous le premier épisode de Dragon Ball Z avec Raditz qui débarque dans ses qualités. Qui ne serait pas conquis. Également, pourquoi pas instaurer des flashbacks avec Badak, justement. Le père de Goku, tu vois. En fait, il y a tellement à faire dans la licence de Dragon Ball. Ils font... Voilà, ils avaient fait Dragon Ball Super, etc. On est parti loin, dans les transformations, dans les puissances, etc. Revenez à l'ancienne. Revenez aux sources qui ont fait le succès de Dragon Ball. C'est-à-dire la saga Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est ça le véritable succès de la licence de Dragon Ball qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas les DBS, etc. J'aime beaucoup les DBS. Il y a des choses que j'aime bien dans DBS. Mais il y a des choses qui ne vont pas, les incohérences, etc. On part trop loin. En fait, il est là, le problème. C'est que ça a du mal à doser. On part trop loin et on en perd le fil conducteur, si je puis dire. Retournez aux sources. Retournez à l'ancienne. Vous me faites ça. Même si on connaît l'histoire, c'est pas grave. On va en prendre plein la rétine. Et c'est ça qu'on demande. Regardez-moi ce Végéta respecté, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure en début de vidéo. Je veux le revoir en action, ce Végéta. C'est ce Végéta-là que je veux. Et pas un Végéta maigrichon ou quoi, avec 2-3 coups de crayon à l'arrache. Non ! Un Végéta avec ce regard-là. Ce regard de Saiyan, de cette fierté également. Ce Majin Végéta également. Je veux le revoir aussi, ce combat face à Goku Super Saiyan 2. Regardez ce regard sadique. C'est ça qu'on demande. Je pense que beaucoup de fans sont comme moi. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous aussi, vous êtes comme moi. Que vous attendez un remake de ces qualités-là. Et je vous le redis encore une fois. Je pense que ça arrivera prochainement. Quand, je ne sais pas, 2026, 2027, 2028 ? Je n'en sais rien. Mais concrètement, j'irai même encore plus loin. Je préfère mille fois. Écoutez bien ce que je vais dire. Je préfère mille fois. Obtenir le remake Saga Dragon Ball et DBZ. Que la suite de DBS. Ah, peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Je vous le dis. Je préfère le remake Dragon Ball et DBZ. Plutôt que la suite Moro, Granola, etc. De Dragon Ball Super. Je préfère que les animateurs prennent de leur temps. Pour nous refaire du Dragon Ball, Dragon Ball Z proprement. Avant d'attaquer DBS. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Max de pouce bleu en mode Ganky Daman. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Mais quand je vois ça, moi, je suis conquis les amis. Sur ce, je vous laisse. Et comme d'habitude, n'oubliez pas. La passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI-YAMI-YAM !